comment investir 20 mille euros intelligemment très intelligemment dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux investir 20 mille euros afin de générer un revenu complémentaire donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer comment j'ai pu au lieu de m'acheter une voiture investir 20 mille euros dans l'immobilier afin de me payer une voiture gratuitement donc si c'est un sujet qui t'intéresse reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs la deuxième chose que je t'invite à faire c'est de nous mettre un pouce bleu et à nous laisser un commentaire juste en dessous car dès que tu fais ça youtube référence mais la vidéo et ça nous récompense également pour notre travail sache qu'on est près de 25 dans mon équipe à te produire du contenu de qualité donc allez un petit pouce bleu pour encourager l'équipe tu nous laisse un commentaire et j'y répondrai personnellement la troisième chose que je t'invite à faire c'est également de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une heure de formation complète où je t'explique pas à pas comment j'ai pu faire 150 mille dollars de profits en immobilier en seulement un an alors comment investir 20 mille euros dans cette vidéo j'ai expliqué comment au lieu de m'acheter une voiture j'ai investi 20 mille euros en immobilier afin de pouvoir financer ma voiture gratuitement finalement parce que à un moment donné je me suis dit bon florian serait temps que tu achètes une voiture parce que ben en fait je prévois de déménager je mets de je prévois de m'éloigner un peu du centre-ville là j'habite dans le centre-ville de montréal j'ai le métro pas très loin donc voilà pour moi j'ai pas besoin d'avoir une voiture donc je pourrais honnêtement porte à porte j'en ai pour 10 15 minutes entre chez moi et les bureaux au centre-ville de montréal donc clairement j'ai pas besoin de voiture mais à un moment donné je me suis dit bon peut-être qu'il faudrait que j'achète une voiture les 18 mois qui ont précédé ce moment là j'ai mis à peu près j'avais à peu près 20 mille euros l'équivalent de 20 mille euros de côté donc je me suis dit bon qu'est ce que je fais avec cet argent est ce que j'achète une voiture où je l'investis et beaucoup de personnes quand elles ont de l'argent ils vont se dire ok je vais tout de suite acheter des passifs en fait c'est à dire je vais acheter des vêtements je vais acheter une voiture je vais acheter une télé je vais me faire plaisir etc je vais partir en vacances et 97% des personnes tombent dans ce panneau là ce qu'il faut faire quand tu as de l'argent et c'est ce que j'ai fait c'est de te dire comment je vais bien investir afin de me payer ce que je veux parce que j'aurais très bien pu prendre cet argent et aller m'acheter une voiture mais j'aurais directement perdu l'argent en sortant de chez le concessionnaire parce que dès que tu achètes une voiture qu'elle soit plus ou moins neuve sache que tu perds de l'argent et tu perds de l'argent les années qui suivent parce que ben la voiture se déprécie donc comment j'ai pu investir cet argent afin finalement ben de ben je l'ai pas encore fait mais je me paye une voiture ben très prochainement grâce à un investissement que j'ai fait donc j'avais mes 20 mille euros et en bon investisseur j'ai cherché un investissement pouvant me générer de quoi payer une voiture en fait donc je suis allé j'ai activé mon réseau et j'ai fait une acquisition à distance depuis montréal donc sans même visiter le bien jusqu'au jour je te parle là j'ai même pas visiter le bien pourtant j'ai les locataires qui sont dedans et ça me rapporte de l'argent tous les mois donc j'ai acheté un bien en île de france à distance donc dans le 94 très précisément à vitry sur scène donc c'était un bien de 65 m² trois chambres et aujourd'hui ce bien là me rapporte tous les mois sans rien faire l'équivalent de 400 euros 400 euros net et tu vois qu'avec cet argent là je peux très facilement me payer en leasing je peux très facilement prendre un crédit auto et payer le crédit auto avec ce montant là je peux très facilement me louer une voiture ce que je fais très souvent pour des week-ends pour partir voilà en chalet avec des amis ou partir enfin voilà me balader si je veux finalement tu vois que ce bien immobilier là me permet de financer d'autres choses en fait ça me permet de financer des passifs des fois même je prends ce cash flow là pour me payer un billet d'avion des fois je prends ce cash flow pour payer un billet d'avion par exemple peut-être à ma mère ou à ma fiancée si on doit se dépasser etc pourquoi je fais cette vidéo parce que je veux que tu comprennes que ton épargne n'est pas fait pour directement investir dans des passifs et la plupart des gens font ça et beaucoup de moi j'ai eu beaucoup de remarques de dire ouais des personnes qui m'ont dit ouais mais florian pourquoi tu avec ton immobilier voilà voilà tu fais un tue tu génères des revenus pourquoi tu t'achètes pas si pourquoi tu t'achètes pas ça etc mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir il faut toujours se dire l'argent j'ai de côté ou l'argent j'ai à disposition surtout l'argent que tu as travaillé comment le faire fructifier si en une année tu épargnes dix mille dollars ou vingt mille dollars que ce soit en euros en dollars et que tu prends cet argent et que tu vas directement acheter une voiture tu perds énormément d'argent réfléchis mieux et dis toi comment je peux investir cet argent afin de pouvoir financer ce que je veux aujourd'hui honnêtement je peux me payer la voiture que je veux grâce à mes investissements immobiliers si je veux j'ai plus mieux que je pars bien après auto en part en papier cash et même je pourrais vendre un bien immobilier et payer cash si je veux je peux me louer une audi une ferrari une lamborghini même si tu veux sans problème et sans regret dans le sens où j'ai mis des actifs qui me permettent de générer des revenus passifs et ces revenus passifs là me permet de payer ce que je veux tu vois c'est pas la même chose de te dire que voilà j'ai travaillé dur pendant un an pour accumuler un certain montant et je prends ce montant j'achète n'importe quoi cash c'est pas la même chose que de se dire ok j'ai travaillé dur j'ai investi ce montant dans quelque chose qui va me rapporter plus d'argent et cet argent là je peux entre guillemets le dilapider comme je veux et honnêtement tu gagnes tu t'enrichis de mois en mois parce que au delà de d'avoir du cash flow tu as également du capital donc c'est comme ça que j'ai investi mes 20 mille euros dont je me suis dit non que d'acheter une voiture je vais investir dans l'immobilier qui me rapporte 400 euros de cash flow et avec ça je peux aller voir n'importe quel concessionnaire ou autre je peux aller prendre n'importe quelle voiture à crédit ou même louer n'importe quelle voiture et honnêtement moi je pense même mieux à louer une voiture dans le sens où je peux changer de voiture tous les ans je peux mettre la voiture au nom de ma société donc je paie moins d'impôts je peux voir l'appel enfin faire pas faire passer sans frais d'entreprise concrètement donc clairement tu vois que c'est tout bénéfique donc je t'invite vraiment à méditer dessus demande toi si tu as 10 mille euros 20 mille euros qu'est ce que tu feras avec et honnêtement si tu as besoin de conseils je t'invite vraiment à bas il ya même un lien pour prendre un rendez vous directement avec un membre de notre équipe et justement on pourra faire ton état des lieux et voir comment tu peux mieux investir ton épargne et pas faire comme la plupart des gens qui dès qu'ils ont un bonus allez boum on achète une voiture on part en voyage on s'assied le dernier costard et tout dis toi même mes téléphones même tout enfin tout ce que j'achète en fait ça vient de mes investissements immobiliers donc je me réfléchis toujours me disant comment je peux investir mon argent afin de me payer ça concrètement même cet ordinateur là avec lequel je travaille donc ça c'est mon petit travail c'est payé par mes cash flow et j'ai pas payé cet ordinateur cash je le paie mensuellement et c'est voilà mes cash flow une partie de mes cash flow qui paie ça mensuellement donc ça marche dans tous les domaines même si demain tu veux acheter n'importe quoi que ce soit une montre peu importe dis toi pourquoi ne pas prendre l'argent j'ai prévu pour ça l'investir afin de générer plus de revenus c'est tout pour cette vidéo si tu l'apprécié je t'invite à nous mettre un pouce bleu je t'invite également à mettre en commentaire à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier et honnêtement voilà je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite n'hésite pas à télécharger également le ebook juste en dessous tu auras le lien et tu auras pas mal de contenu gratuit et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était florent de global investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao c'est parti